... Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème cette année est axé sur la situation des adolescents. Le dossier du dimanche ce soir est consacré à Grand-Lahou. Cette commune confrontée à d'énormes difficultés, notamment la question de l'eau potable. Et puis la Thaïlande qui s'enfonce davantage, la mobilisation anti-gouvernementale se durcit. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous sommes le 1er décembre, une date consacrée à la journée mondiale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée dans la commune de Marcory où les autorités ont réaffirmé leur engagement à lutter contre ce fléau. Au niveau mondial, le thème est axé sur la situation des adolescents. Christelle Ménan. 3,7% de la population ivoirielle est infectée par le virus du VIH sida. Soit environ 600 000 personnes. Parmi ses victimes, plus de 50 000 enfants de moins de 14 ans. On l'appellera Joël. Il a 15 ans et a été infecté depuis le ventre de sa mère. Difficile à cet âge d'apprendre à vivre avec un si lourd fardeau. Difficile de faire rimer l'insouciance de son adolescence avec les contraintes de la maladie. Chaque jour, je dois prendre mes médicaments à l'heure, puis beaucoup faire attention quand je suis blessé, quand il y a des plaies. Le VIH sida a peut-être forcé leur destin, mais n'a pas arraché leur rêve. Très tôt pris en charge, ils finissent par accepter la maladie avec toujours la crainte d'être stigmatisé. Je n'ai pas assez d'amis, mais je vis bien. Mes amis ne savent pas que j'ai la maladie. Au début, ils sont mal en point. Mais après, un mois, deux mois, ils sont très bien. Ils vivent positivement, ils ont des projets. Je veux apprendre la mécanique. Parce que j'aime la voiture. J'aime jouer au foot avec mes amis. Et mes seins comme les autres. Alors que les contaminations réculent globalement chez les adultes, le nombre d'adolescents porteurs du virus augmente. Les jeunes filles sont les plus atteintes, généralement après des relations sexuelles précoces, non protégées et parfois sous la contrainte. Trop peu soignées, trop peu dépistées, c'est ce qui justifie les campagnes de sensibilisation et l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Objectif global, zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro stigmatisation liée au VIH sida. On s'intéresse à présent à la situation des populations des quartiers précaires. Elles aspirent à un cadre de vie agréable. Celle du quartier Vridi 3 dans la commune de Port-Boué. On a enfin un plan local de développement, une initiative du mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Le reportage de Grasse Kando. Vridi 3, un quartier précaire situé dans la commune de Port-Boué. La population ici est estimée à environ 30 000 habitants. Cette communauté veut se donner les moyens en vue d'améliorer son cadre de vie. Il y a un groupe de femmes qui ont pris l'initiative de faire le travail convenablement et de nettoyer le quartier chaque mercredi et chaque samedi. C'est un quartier précaire, mais vraiment, en tout cas, il y a de bonnes volontés pour construire et développer ce quartier. Le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement MESAD oeuvre en faveur de populations défavorisées. Dans ce quartier de Vridi 3, la structure a déjà posé plusieurs actions, notamment dans le domaine de l'éducation. Un plan local de développement d'une durée de 3 ans est maintenant présenté aux populations. Ce plan de développement local va permettre à la communauté de répondre à des besoins spécifiques et majeurs pour son bien-être. Je vais parler particulièrement de la question des ordures qui entraînaient chaque année le choléra. Je vais parler particulièrement de l'éducation des enfants et je vais parler particulièrement de la question du bien-être dans le quartier. Toujours dans le cadre des actions du mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, à l'endroit des populations de Vridi 3, du matériel de nettoyage et un kit informatique ont été remis aux populations. Et puis en images, cet essendie qui s'est déclaré à Youpougon-Sojéfia Terminus 47 ce matin, aucune perte en vie humaine heureusement, mais des maisons détruites, deux villas au total. Comme vous pouvez le constater sur ces images prises par un résident, tout est parti en fumée, laissant les familles dans la désolation. A noter l'élan de solidarité des jeunes du quartier qui ont tenté de circonscrire les flammes avant l'arrivée de l'unité des sapeurs-pompiers. On ignore pour l'heure les causes de l'incendie. Grand Bassam, vivier de futurs journalistes. Le collège moderne de Grand Bassam a décroché la panne d'or au concours du meilleur journal scolaire. Les inspections d'Abidjan et d'Aboisseau ont été les premières à expérimenter cette compétition, initiée par la direction de la vie scolaire. Les détails avec Hermana Niamien. Grand vainqueur du concours du meilleur journal scolaire, le lycée moderne 1 de Grand Bassam. L'établissement de par la qualité de production des élèves a su séisser à la première place devant le collège moderne Anador classé 2e et le collège moderne des jeunes filles de Youpougon classé 3e. On a fait un journal au niveau de notre école et suite à cela on a été sélectionnés pour le concours et c'est vrai que nous étions les premiers. Avec cette grande ligne, on dit qu'au lycée, sida minuscolaire, la poésie et la société, ensuite on répare un peu et un peu du tout. C'est nous les élèves qui avons fait tout fait. On a écrit et ensuite on a soumis ça aux encadrés qui ont fait les corrections des autographes et les photos. L'initiative de la direction de la vie scolaire du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique vise à promouvoir l'excellence mais aussi à rehausser le niveau scolaire. Il suffit de lire un peu ce qu'on appelle les short messages, les SMS, pour comprendre que finalement on n'écrit plus. On émet plutôt des sons, on vient d'écrire des sons à la place des mots. Et donc nous, cela constitue une sorte d'agression au niveau du système éducatif. Il était bon qu'on puisse imaginer ce genre de solution pour ramener nos élèves, nos enseignants à des valeurs essentielles. Outre le concours du MUEJ scolaire, le concours J'essaie écrire un conte, destiné aux élèves du primaire, lui a été remporté par Boussou Alex de l'EPP Konakanga Perté de Trècheville. Pour cette première édition, ces concours se sont déroulés dans les quatre directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan et d'Aboassou. Les initiateurs entendent les élargir aux autres régions de la Côte d'Ivoire pour les éditions à venir. C'est fait, il existe désormais un festival consacré aux jeunes poètes. Le festival ivoirien de la création poétique chez les jeunes a été lancé au Musée des civilisations de Cocody. L'objectif est de vulgariser cet art qui peine à émerger en Côte d'Ivoire. Franck Coadyo. De la poésie et de la gaieté en prime. La jeunesse veut désormais s'exprimer par le moyen du lyrisme mais aussi de la prose. Il s'agit de parler juste et bien avec les mots choisis et bien écrits. Une passion pour les membres de l'association Ivoire Club Écriture. Nous sommes rendus compte que nos amis ne lisent plus, ils n'arrivent même plus à faire le distinguo entre un roman et un recueil de poèmes. Donc il s'agira pour nous d'expliquer la poésie dans toute sa grandeur. La promotion de la littérature sous toutes ses formes, une vision qu'entendent bien partager ces jeunes amoureux des lettres. Les jeunes sont un peu déphasés par rapport à l'écriture de nos jouets, les SMS passés. Ça fait que le vocabulaire a vraiment taré et la littérature apporte beaucoup. C'est appeler les jeunes à comprendre que bien s'exprimer s'apporte aussi dans les autres matières. Si la jeunesse prend l'initiative de s'approprier le livre, on sera informé de beaucoup de choses. L'objectif à terme est d'influencer la tendance nouvelle des jeunes baignant dans le langage SMS et autres facilités offertes par l'été ici. Une réalité à l'origine de bien de mauvais résultats scolaires, notons que l'association Ivar Club Écriture revendique une vingtaine de membres des soldats prêts pour la bataille contre l'ignorance des belles lettres. Et cette note triste pour ouvrir la page internationale, une voix non des moindres s'est éteinte. L'artiste congolais Taboulé Rochereau n'est plus. Il est décédé hier samedi à l'âge de 66 ans. L'on se rappelle, cet artiste accompagné de ses danseuses appelées les Rocherettes. Retour sur la vie du roi de la rumba. On l'appelait le roi de la rumba. C'était la gloire de la musique congolaise. Taboulé Rochereau n'est plus. L'artiste est décédé hier à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. L'homme avait 76 ans et ne s'était jamais remis d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2008. Dans les années 60, il s'était imposé comme l'une des stars de la rumba et a été l'un des principaux ambassadeurs de ce courant à travers le monde. Né en 1937 à Baningville, aujourd'hui Bandundu, Pascal Emmanuel Sinamoy Tabou commence par chanter dans les chorales. Il entame une carrière de fonctionnaire en 1959 à l'éducation nationale du Congo. Plus tard, il fonde l'Africane Fiesta, puis ensuite le groupe Afriza International. C'est à cette époque qu'il introduisit la batterie dans la rumba. C'est le grand succès qu'il emmènera à l'Olympia de Paris en 1970. Il y fera un duo avec son fils, le rappeur français Youssoufa. À la tête du mouvement La Force du Peuple, il est nommé député à l'Assemblée consultative et législative de transition. En 2005, il devient vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. En 2008, sa santé se dégrade et ne s'en remettra pas. Avec 46 ans de carrière, sanctionnée par plus de 3000 chansons et plusieurs milliers de disques, Taboulero Chéron a tiré sa révérence, samedi dernier. Le Congo est en deuil, l'Afrique aussi. En bref, la République centrafricaine qui célébrait sa fête de l'indépendance aujourd'hui. Le défilé militaire de la fête nationale a été annulé pour des raisons de sécurité. En bref encore, Ukraine, les choses s'accélèrent. Ce dimanche 1er décembre, la mairie de la capitale est tombée aux mains des manifestants. Regains de tensions également, regains de violences également en Thaïlande. Ce dimanche, des milliers de manifestants s'en sont pris au siège du gouvernement. Des militants qui ont réussi dans la matinée à prendre le contrôle du siège de la télévision. Dimanche à Bangkok, le siège du gouvernement thaïlandais était une forteresse assiégée. D'un côté, les policiers lancent des gaz lacrymogènes sur les manifestants. De l'autre, les manifestants qui récupèrent les projectiles et les relancent vers les forces de l'ordre. Un duel à armes inégales, la police achève de disperser les manifestants avec des canons à eau. Au milieu de ce chaos, des blessés et des morts, trois selon un dernier bilan, La détermination des manifestants, pacifiques pour la plupart, ne faiblit pas. Aujourd'hui, le gouvernement n'a plus le droit d'administrer ce pays. Il n'écoute pas le peuple. Il ne respecte plus la justice. Je suis Thaï. Je dois protéger mon pays. Alliance hétéroclite de bourgeois conservateurs et de royalistes, les manifestants réclament le départ de la chef de gouvernement, Yinglou Kshinawatra. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Ni les chemises rouges, alliées du pouvoir, qui ont décidé de cesser leur rassemblement, ni l'armée opposée à toute répression violente, ni même la première ministre qui serait partie à l'étranger, selon des rumeurs. Dimanche, en fin de journée, des dizaines de milliers d'opposants au pouvoir ont marché pacifiquement vers le ministère des Affaires étrangères. Afin de poursuivre le combat du peuple et d'éliminer le régime taxine, le Comité populaire pour la réforme et la démocratie appelle tous les fonctionnaires à une grève générale lundi. Une grève générale comme un ultime effort pour arriver à la victoire avant l'anniversaire du roi Boumibol le 5 décembre. Place au dossier du dimanche. Il est consacré ce soir à Grand-Lahou. Cette commune est confrontée à d'énormes difficultés, notamment la question de l'eau potable. Élèves et ménagères sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche du liquide précieux. Le dossier du dimanche porte la griffe de Franck Coyot. Des jeunes filles et des dames, des récipients sur la tête dévalant une pente de 200 mètres pour aller chercher de l'eau dans un étang en contrebas. Nous ne sommes pas dans un village, mais en pleine ville. C'est la réalité des habitants de Grand-Lahou, ville côtière à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Cette dame habite le quartier Sojifia, un des sites les plus touchés par le manque d'eau. Si l'eau se coupe ici, ça peut faire trois mois, quatre mois, on ne gagne pas de l'eau. On défile au bafond ici. À la maison même, il n'y a pas de l'eau pour boire. Nous sommes obligés de venir boire l'eau d'ici. Ce n'est pas bien parce que cela peut nous donner de la maladie. Comme le dit cette adolescente, difficile quand on est élève d'être concentrée. Cette autre jeune fille habite un autre quartier, situé plus loin. Elle parcourt trois kilomètres pour obtenir de l'eau. Quand je cours le matin à 7 heures, que je vais voir dans la barrique, l'eau ne vient pas. Je suis obligé d'aller à trois kilomètres d'ici pour aller prendre de l'eau. Souvent, je vais au cours en retard. Il y a une heure à laquelle l'eau coule. Il y a pas de une heure du matin jusqu'à quatre heures. Il faut pouvoir te réveiller, très tard la nuit, et puis recueillir. Au lycée municipal, la situation est aussi durement vécue. Ici, on essaie quelques solutions pas toujours heureuses. On a mis un plan en marche, c'est-à-dire acheter de l'eau en ville, mais de vous à moi, on a dû abandonner ce projet parce que les moyens ne suffisent pas. Des initiatives aussi d'opérateurs privés, ce camion-citerne dessert gracieusement les habitants placent du marché en eau. Nos dirigeants nous ont dit de venir à OZIDA, de distribuer un peu d'eau aux populations parce qu'ils émergent de soif. Parce que là-bas, le château d'eau qu'ils ont mis pour le village OZIDA, ça ne peut pas trop ravitailler. Grand Laon est alimenté en eau par ce château. À l'antenne locale de la Sodeci, quelques informations nous sont fournies. Le château produit 32 000 m3 d'eau alors qu'il en faudrait 45 000 pour satisfaire les besoins en eau d'une population d'environ 150 000 habitants. Le déficit est élevé, il faut donc d'autres sources de forage. C'est intéressant d'avoir un deuxième château d'eau, mais nous disons que la solution la plus durable et la plus efficace, c'est qu'on ait une usine à partir du fleuve Bandama pour aider véritablement à résolver ce problème d'eau qui préoccupe tout le monde. Des solutions durables en attente et des populations aussi lassées de jour comme de nuit détancher leur soif par la seule force de leurs muscles. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada